salut à tous et bienvenue dans ce tuto pour apprendre et comprendre la vitesse en photographie on a vu dans le tuto précédent l'ouverture donc pour ceux qui n'ont pas vu je remets un lien ici l'ouverture qui nous permet donc grâce à un diaphragme qui se ferme de gérer la luminosité de notre image dès l'entrée dans l'objectif voilà ce paramètre donc l'ouverture nous permet aussi de gérer la profondeur de champ ce qui fait que assez souvent on va pas se servir de l'ouverture pour gérer la lumière qui arrive mais plutôt pour gérer notre profondeur de champ ce qui fait que si je fais de la photo de paysage je vais avoir tendance à choisir f 16 pour avoir un premier plan et le reste tout net si je photographie donc en portrait je vais utiliser une grande ouverture pour détacher mon sujet avoir un fond flou donc à partir de ce moment là quand on choisit l'ouverture de notre diaphragme en fonction de la profondeur de champ qu'on veut on va pas pouvoir s'en servir pour gérer la lumière qui rentre via l'objectif je sais pas si j'ai été très clair mais on va prioriser l'ouverture pour gérer la profondeur de champ voilà donc il nous reste plus que deux paramètres pour gérer notre exposition et je rappelle l'exposition c'est c'est si mon image est trop lumineuse ou trop sombre une exposition correcte c'est une exposition comme celle ci donc il nous reste deux paramètres je l'ai dit pour gérer notre exposition c'est la vitesse ce dont on va parler aujourd'hui et la sensibilité qui fera l'objet du tuto suivant la vitesse donc j'y viens la vitesse c'est le temps où le rideau va rester ouvert c'est à dire qu'une fois que l'image s'est formée à l'intérieur de l'objectif cette image rencontre un rideau qui empêche donc l'image de venir à taper le capteur sur une version numérique ou la pellicule sur une version d'époque ce rideau qui n'existe pas forcément quand il ya des mirrorless etc sur du digital passons gardez en tête cette histoire de rideau et on le voit physiquement ici ce rideau va s'ouvrir au moment où vous appuyez c'est un des bruits vous entendez quand vous appuyez voilà je dis que c'est un des bruits parce qu'il ya aussi le miroir qui se relève mais c'est pas le sujet ici vous avez vu l'intérieur pendant une seconde j'ai une vitesse de une seconde ça reste ouvert et ça se referme ici je vais choisir une vitesse de 1 60e de seconde ça commence à être déjà plus rapide on n'a pas trop le temps de voir ouvrir ici je vais venir choisir une vitesse à 1 millième de seconde et ça va très vite comment se noter vitesse sur votre réflexe alors en général ça va être les guillemets pour les secondes parfois ça peut être un s aussi toujours est-il que ce sont des vitesses où il va falloir obligatoirement utiliser le trépied puisque le moindre mouvement ou le moindre la moindre respiration va faire un flou de bouger sur votre image et on considère qu'à partir de 1 60e ici 1 60e de seconde on peut prendre des photos à main levée alors il y aura une autre règle qu'on apprendra plus tard mais il faut retenir celle ci déjà ici on va aller jusqu'à 1 4 millième certains appareils photo vont plus loin alors vous allez me dire le rideau s'ouvre puis se ferme ok mais techniquement qu'est ce qui se passe pour comprendre donc on se retrouve devant cet écran noir qui symbolise donc le la pellicule photo qui est dans le dans le boîtier ou votre capteur numérique ça marche exactement pareil donc quand le rideau va s'ouvrir la lumière va enfin pouvoir imprégner le capteur ou la pellicule et donc petit à petit l'image va venir se marquer si le rideau se ferme trop tard hop trop de lumière a envahi notre capteur ou notre pellicule photo et l'image comme ici surexposée à l'inverse si on a un temps d'exposition trop court la lumière commence à rentrer le rideau se ferme ici maintenant et notre image est donc sous exposée il faut donc qu'il y ait la quantité optimale exactement qui va qui rentre sur notre image top ici on commence le rideau va venir se fermer hop maintenant et on a une image correctement exposée voilà alors comme pour l'ouverture il y a un second paramètre c'est à dire que l'ouverture on a vu que ça gérer à la fois l'exposition à la fois la profondeur de champ et bien la vitesse c'est pareil ça gère à la fois l'exposition si je laisse ouvert longtemps mon image blanchi et va être trop lumineuse si je laisse ouvert trop peu de temps mon image va être trop noir si je laisse le temps exact qu'il faut pour avoir la bonne exposition j'ai la bonne image mais il ya aussi un autre facteur avec la vitesse c'est que pendant que la lumière rentre la pellicule ou le capteur imprime tous les mouvements c'est comme ça délire de post production donc j'allais dire c'est comme ça qu'on va obtenir de la vitesse ici par exemple sur cette photo prise à 1 2 millième de seconde photo donc prise de très rapidement le rideau s'est ouvert et fermé de manière rapide et ça a donc gelé l'image malgré le mouvement donc de la vitesse du vélo elliptique qu'on voit pas ici malgré le mouvement un demième seconde ça suffit à figer le mouvement à l'inverse sur cette même photo toujours dans le même mouvement mais cette fois ci la photo était prise à 1 30e de seconde on va voir s'imprimer le mouvement sur la pellicule puisque entre l'ouverture et la fermeture du rideau il ya eu quelque chose qui a bougé donc on voit ce mouvement ça va nous servir en ski de photographie par exemple à photographier vous verrez souvent quelqu'un qui marche ça va nous servir à d'autres choses on le verra par la suite mais ça peut aussi nous desservir il faut s'en rappeler en dessous du 1 60e de seconde et il y aura d'autres règles aussi comme ça le simple fait de respirer va avoir tendance à faire bouger notre image donc il faut penser aussi aux trépieds quand on utilise ces vitesses là voilà pour l'essentiel sur la vitesse je dis l'essentiel parce que on verra encore d'autres choses par la suite de manière plus imbriqué avec l'insensibilité que je vous présente dans l'épisode suivant et puis voilà vous n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre la barre des réseaux sociaux se présente ici et puis je vous dis à très vite ciao